C'est spectaculaire l'entrée, merci. Je vais essayer une nouvelle conférence avec vous. Alors du coup, je n'ai jamais étalonné, j'espère que je vais la tenir en 20 minutes. Parce que je me suis dit, Uzi, la conférence des geeks et des boss, tout ça. Je vais essayer de réfléchir avec vous sur comment, en partant d'une mission qui était ouvrir des données en format numérique, en fait, on a construit une stratégie de transformation de l'État. Et comment ça peut faire image pour tous ceux qui sont en train de réfléchir à la transformation des organisations. Et donc, je vais vous parler en sept points, très rapides chacun, d'un ensemble d'étapes qu'on a vécues en deux ans et qui nous ont conduit, on espère, à commencer à configurer une stratégie de transformation numérique de l'État. À partir de l'entrée, on partage des données publiques. Je fais trois attendus d'abord, très courts. Je pense qu'il y a le moulin boutant, il les signerait tous les trois en plus. Et peut-être qu'il en a parlé, j'ai raté le début de la conférence. Un, on n'en reparle pas ici. Ce que nous vivons en ce moment, c'est une révolution industrielle. Une révolution industrielle, c'est une révolution complète. J'aime beaucoup illustrer ça par ce tableau de Raoul Dufy en 1937 sur la fée électricité. Il est au musée d'art moderne de la ville de Paris, vous pouvez aller le voir. où Dufy comprend et illustre brillamment qu'une révolution industrielle, c'est de la technologie. C'est des gens qui fabriquent des usines, qui distribuent de l'électricité, etc. Mais c'est aussi le cinéma, l'urbanisme haussmannien, un imaginaire, des rapports sociaux, une esthétique, une science. Et il a illustré tout ça en disant, la révolution électricité, c'est tout ça. Bon, le numérique, c'est pareil. Ce que nous vivons, ça change tout. Ça change comment on organise l'école, comment on travaille, la valeur du travail. On discutait pendant la pause de Uber, ça pose des questions infinies. Premier assessment, première certitude. Deuxième certitude, pour moi, c'est très important. Ça, c'est parfois un peu sous-estimé en France. J'aime beaucoup cette dame qui s'appelle Carlota Perez, qui est prof à la London School of Economics, qui a beaucoup réfléchi sur ces moments où basculent ce qu'elle appelle les paradigmes sociotechniques. C'est comme ça, Yann ? C'est-à-dire, justement, tout change en même temps. Et elle insiste sur l'importance, quand arrive une révolution industrielle, des institutions adéquates à cette révolution industrielle. C'est quasiment impossible de penser les Trente Glorieuses sans la sécurité sociale. C'est quasiment impossible de comprendre la révolution industrielle sans l'école de Gilles Ferry. Et elle montre à quel point les nouvelles propositions technologiques ébrancent les institutions. Et les institutions, si elles ne sont pas harmonieuses, adéquates, bienveillantes à cette révolution, elles les arrêtent. Et moi, vous l'avez rappelé, je suis entrepreneur, j'ai présidé pendant 8 ans un pôle de compétitivité. Ma passion initiale, c'était l'économie numérique, l'innovation, les start-up, etc. Mais quand on m'a proposé d'aller porter ça dans l'État, je me suis dit, c'est l'aventure de ta vie, parce que si l'État n'apprend pas à devenir numérique, pas à coup de subvention, pas à coup de... non, dans son attitude, dans sa posture, alors dans ce pays, ça ne décollera jamais. Et la troisième idée, pourquoi l'entrée par les données ? Là, je me mets sous le grand auspice de Gavin Stark, qui est le patron de l'Open Data Institute britannique. Alors, pour info, parce que c'est amusant, c'est Tim Berners-Lee, l'inventure du web, qui a été le premier porteur de l'Open Data en Angleterre. Et il a essayé de créer une sorte de Transparency Team au sein du gouvernement britannique. Et au bout de deux ans, il a dit, c'est impossible de réformer la machine de l'intérieur. Donc, on va le mettre sous forme d'une fondation à côté de l'État, avec beaucoup d'argent public quand même. Et donc, lui, c'est le directeur de l'Open Data Institute. Et dans cette interview, il dit, tout le monde me demande pourquoi il faudrait partager des données. Mais c'est comme quand les gens, dans les années 90, disaient pourquoi il faudrait aller sur le web. Et d'ailleurs, la réponse est tout aussi profonde, enfin, je vais citer, tout aussi difficile à énumérer de manière complète et pas moins profonde. Parce que quand on commence à ouvrir des données, ça change tout. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous montrer en 20 minutes. Ouvrir les données, donc la politique qui m'a été confiée, c'est ramasser le plus possible de données produites ou détenues par l'administration et les partager gratuitement dans des formats ouverts, actionnables par la machine. Ça, c'est un des trucs que l'administration a le plus de mal à comprendre parce qu'elle ne voit pas la différence entre une info qui est page 1200 du rapport de la Cour des Comptes et un tableur Excel dont n'importe qui fera une règle de trois et tirera ce qu'il veut. Dans des formats ouverts, avec totale liberté de réutilisation, et bien sûr, on s'arrête, je le rappelle parce que sinon ça fait peur, aux différents secrets légaux, protection de la vie privée, secret industriel, sécurité nationale. Alors, bien sûr, il y a quelques endroits où il y a des difficultés de savoir comment on vérifie qu'on a respecté les secrets légaux dans un monde de big data, mais il y a aussi des milliards de données qui ne posent pas de problème de secrets légaux, la hauteur du Mont-Saint-Michel, la pollution des nappes phréatiques, le plan de cadastre, le nombre de voitures dans une ville. Donc, il faut arrêter aussi de dire la donnée, c'est toujours personnel. Il y a plein de données qui ont beaucoup de valeur, qui créent beaucoup de valeur et qui ne sont pas du tout attentatoires à la vie privée ou à d'autres secrets légaux. Alors, on fait ça pour trois raisons. Au début, il y avait une sorte d'espérance. C'était un partage de la ressource, du savoir, de l'intelligence, et puis le système va en bénéficier. Alors, il va en bénéficier pour la démocratie. Et c'est vrai que dans les succès de l'open data des années écoulées, par exemple, depuis des décennies, les deux assemblées avaient une réserve parlementaire qui faisait 140 millions d'euros que les députés attribuent comme bon leur semble dans leur circonscription. Maintenant, c'est transparent et on sait ce qu'ils font. On voit d'ailleurs que ce n'est pas des malversations. Nul n'en doutait. Mais on voit que certains élus communistes refont des églises, que certains financent des amicales de joueurs de pétanque. Et les citoyens ont droit de savoir où vont leurs impôts. Tout le monde y gagne, peut-être même les députés. On le fait. Ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. pour stimuler l'innovation. Ce n'est pas de ça que je vais parler longuement aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de manières de voir la valeur que peut créer la donnée. Parfois, c'est une externalité économique. Des gens la ramassent, inventent un service et ça crée des emplois. Parfois, c'est un vrai point haut stratégique. Vous avez une sorte de ressource. Il vaut mieux se penser en plateforme. Et ça peut même être un geste de souveraineté de la puissance publique française d'être sûr que l'innovation tourne plus ou moins autour d'elle et pas sur des données qui sont produites ailleurs dans d'autres systèmes. J'ai été très fasciné il y a quelques mois par une rencontre avec la ministre du numérique d'un pays émergent et qui me posait des dizaines et des dizaines de questions sur le cadastre. Qui le fait ? Combien ça coûte ? Est-ce que c'est vectorisé ? Qui vérifie ? Et quand je lui ai dit « Mais pourquoi ça vous intéresse autant le cadastre ? » Elle m'a dit « Mais vous ne saviez pas, dans mon pays, il n'y a pas de classe moyenne parce qu'il n'y a pas de cadastre. » Et donc les paysans, ils ont de la terre, mais ils ne peuvent pas l'hypothéquer, ils ne peuvent pas emprunter, ils ne peuvent pas investir. Et donc, vous voyez, la donnée, ça j'insiste, parce que je ne supporte pas l'idée que la donnée, c'est un nouveau pétrole. Parfois, c'est un système de relations qui organise des rapports économiques et sociaux. Parfois, ça crée de la valeur bien autrement que parce que je fais un service fondé sur la donnée. L'exemple du cadastre, il est extrêmement intéressant quand on y réfléchit. C'est peut-être ça que doit faire la puissance publique. Créer les référentiels, les nomenclatures qui permettent aux gens d'innover et d'interagir. Et puis, pour moderniser l'État lui-même, on savait depuis le début que l'époque où on disait « Parlez dans l'hygiophone et attendez que je vous dise si j'ai une réponse pour vous » est révolue. Donc le simple fait d'accepter de s'exposer à des points de vue différents, à de la critique, à ces fameuses interpolations et règles de Troie, est déjà un geste de modernisation. Le fait de se dé-siloter, on est encore dans un État où la ministre du Logement ne connaît pas les prix de l'immobilier parce que c'est du secret fiscal. Sachez ça quand même. Donc chaque fois qu'on peut mettre des choses en open data, ça bénéficie à toutes les administrations et ça les dé-silote un peu. Et puis bien sûr, mais je vais essayer de vous en reparler dans un instant, dès que vous ouvrez un peu de la donnée, vous créez une interface pour d'innovation ouverte, pour rencontrer de l'imprévu, pour découvrir d'autres usages. Et c'est sans doute l'impact de modernisation le plus grand. Donc ça c'est ce qu'on faisait il y a deux ans et demi. Et puis, pour les besoins de la cause d'abord, on a ouvert un deuxième chapitre de modernisation par la donnée. C'est que data.gouv.fr, le portail du gouvernement, pour plein de raisons, on a décidé d'en faire un site très social. Et c'était un peu une première mondiale parce que tous nos amis nous disent l'ouverture, l'engagement du citoyen, la capacitation de la société civile. Mais ils font des sites très bottom-up, très top-down, pardon, où l'État dit ce qu'il a à dire et il ne laisse pas de voie de retour. Et en France, on a décidé de faire un site qui soit pensé comme une communauté, unie, comme un réseau social de producteurs et d'utilisateurs. Donc c'est un site où l'administration partage des données, beaucoup. Alors ça ne veut bien sûr rien dire le nombre de fichiers, mais on est à 17 000, ce qu'on appelle nous un jeu de données, qui est un descripteur du réel. Un jeu de données, ça peut être les accidents de la route, horodatés, géolocalisés, ça peut être le budget d'une commune, c'est une entité qui décrit un bout du réel. Mais on a dit, on va aussi accepter les données produites par d'autres. L'État n'a pas le monopole d'être capable de faire de l'intérêt général. Et donc on a accepté ceux qui veulent venir partager des données et la société civile s'en est emparée. Alors soit des mouvements un peu activistes, OpenStreetMap, OpenFoodFacts, qui ont trouvé là beaucoup de joie à voir que l'État leur faisait une place. Soit des gens comme là, c'est le Tifum, qui est une entreprise qui est une des plus hurlantes contre le fait qu'on ne sache pas assez bien ouvrir les données de santé et qui a voulu montrer l'exemple en disant, regardez ce qu'on peut faire quand on ouvre des données de santé. Donc ils sont venus chez nous pour nous défier en disant, regardez j'en fais plus que vous, et c'est très bien. Et puis on a dit, venez enrichir le site de vos propres réutilisations. Donc j'ai fait cette slide hier soir. Vous voyez que dans les cinq jours écoulés, on a vu arriver des choses. Alors il y en a un qui a juste amélioré un de nos fichiers en disant, il était pourri, je l'ai amélioré. Mais il y en a d'autres qui ont fait des... Il y en a un qui a fait un site pour apprendre à mieux maîtriser son diabète. Et là, quelqu'un, alors ça ce n'était pas prévu, mais qui a fait une sorte de cours illustré sur nos données publiques sur comment débuter avec Google Fusion, Table et OpenData. Et donc voilà, on est à 1200, ça s'enrichit. Et ça a beaucoup d'intérêt parce que ça montre déjà aux administrations, pourquoi elles avaient intérêt à ouvrir les données. Parce qu'elles découvrent qu'il y a vraiment des gens qui s'en servent, et elles entrent en relation avec ces gens-là. Et ça crée des relations et des systèmes d'innovation extrêmement fascinants. Ensuite, on a continué en se disant, c'est bien la transparence sur les données, etc. Mais les lois de finances, par exemple, elles sont publiques depuis, elles aussi, des décennies. Et ni vous, ni moi ne seriez capables de comprendre une loi de finances. Ça ne suffit pas à faire de la transparence. Enfin, ça ne suffit pas à rendre de l'action, à permettre à des gens de devenir maîtres de leur destin. Donc on s'est dit assez vite, ouvrir les données, c'est bien. Ouvrir les modèles, c'est mieux. Et on a testé ça sur un cas très précis, qui est le code source du droit fiscal et social. Donc on a fait, dans une logique totalement open source, avec des fonctionnaires et des contributeurs bénévoles à ce logiciel open source, le modèle open fiscal, qui est l'ensemble du droit fiscal et social, la micro-simulation. Il n'y a pas de données dedans, c'est la loi. Mais la loi fiscale et sociale, c'est plus de 400 règles, totalement enchevêtrées. Donc si vous changez une règle, ça va modifier en fait l'assiette d'une autre, et le taux d'une troisième, et la voie de retour d'une quatrième. C'est des choix, par exemple, la famille, le foyer, le ménage, ce n'est pas la même chose, et ça n'a pas les mêmes conséquences. Et suivant qu'on a scié une subvention sur l'un ou sur l'autre, ça change tout. Et aujourd'hui, c'est très difficile à qui que ce soit de prédire les effets complets, en fin de chaîne, d'une réforme fiscale. Donc on a fabriqué ce modèle, et vous allez voir, ça a eu plein de conséquences. D'abord, un travail très étroit avec le monde de la recherche, et maintenant il y a un certain nombre de papiers académiques qui sont fondés sur des simulations faites avec ces logiciels. Et puis il commence à y avoir des travaux pour un certain nombre de réformes fiscales et sociales, où enfin on peut travailler en modélisation. Alors il y en avait dans l'État, il y en avait un micro-simulateur fiscal, pas social. Mais il n'était pas ouvert, et il était réservé à une seule administration qui, justement, le partageait très rarement. Quand vous ouvrez des modèles, en fait, ça devient des ressources très actionnables. Et le ministère qui était en charge du non-recours, les gens qui ont droit à des aides, mais qu'ils ne savent pas, et en général, plus vous êtes en désarroi, plus vous avez besoin d'aide, moins vous savez que vous avez droit à ces aides. Et donc le filet social français, c'est le meilleur au monde, mais les plus pauvres, ils ne savent pas qu'ils ont droit à tout ça. Et donc ils ont fabriqué en quatre mois, parce que le modèle existait, le modèle de micro-simulation de vos aides. Donc vous pouvez aller le voir, c'est mesaides.gouv.fr, vous vous dites quel âge vous avez, où vous habitez, combien vous avez gagné les trois mois écoulés, si vous êtes mariés, divorcés, fonctionnaires, propriétaires, locataires. Et on va vous dire, vous avez droit à une allocation logement, une allocation retour à l'emploi. Alors il faut que vous sentiez à quel point ce genre de ressources, ça perturbe aussi l'éthos profond de l'administration, parce que ça veut dire aussi qu'on a dit à la sécurité sociale, vous étiez dans un monde où les gens venaient en disant, s'il vous plaît, dites-moi si j'ai droit à quelque chose, et maintenant ils arrivent en disant, je sais que j'ai des droits. Et parfois, ça peut arriver, en fait, le logiciel s'est un peu trompé, parce que le gars, il était dans le sous-cas ultra-exceptionnel d'étudiants étrangers venant d'un des rares pays qui n'a pas de convention avec la France, et qui donc, de facto... Donc il a fallu assumer aussi de passer du risque de faux négatif au risque de faux positif, et de passer dans une relation de toute puissance où les gens attendent que je leur dise s'ils ont des droits, à une relation où ils arrivent et où ils disent, je pense savoir à quoi j'ai droit, et à vous de me confirmer. Mais ça s'est fait, ça a été bien plus long que de faire le logiciel. Et de même, au nom de cette idée, on a commencé à fabriquer des API, ça s'appelle API Entreprises, de toutes les données qu'on a sur les entreprises, qu'on est en train de solidifier et d'ouvrir de plus en plus, mais ça a permis, notamment, ça marche aussi, de faire marcher public simplifié, qui est un moyen pour les PME et les grandes entreprises de répondre à un appel d'offres sans envoyer un seul papier. Vous donnez votre numéro sirette, on est assez grand pour vérifier si vous êtes habilité à gérer, si vous avez un CABIS, si vous avez payé vos impôts, si vous êtes interdit Banque de France. C'était déjà dans le système quelque part. Donc une fois qu'on a API-fié ce système, on a pu bâtir marché public simplifié. Après, on a continué la logique et on a trouvé des situations où l'ouverture de la donnée permettait de créer l'interface de travail avec la société civile, la multitude, vous l'appelez comme vous voulez, pour fabriquer des ressources essentielles aux services publics. Il y a un sujet qui est extrêmement galère, c'est la base nationale de la géolocalisation de tous les bâtiments de France. En fait, on n'en a pas encore dans l'État. On n'en a pas encore parce qu'il y a 400 000 nouvelles adresses par an qui sont gérées par 36 000 communes. Et donc le temps que ça remonte par la voie hiérarchique du maire au préfet, du préfet à l'IGN, de l'IGN, le système d'information d'hygiène, etc., il faut 2-3 ans. Et c'est un peu con parce que c'est justement, en général, dans les bâtiments en construction, qu'il y a le plus d'accidents, que c'est là qu'on a besoin de poser des câbles électriques, téléphones, etc. Donc on est faible sur le lieu de la plus forte intensité en travail et en incident. Donc la question du temps réel est très centrale. Et ça sauve des vies, la base adresse. Si les SAMU foncent quelque part, il vaut mieux qu'ils sachent exactement où c'est. Ne croyez pas que Coyote ou TomTom ou Google Maps soient précis. Ce n'est pas vrai, ils sont précis à Paris. Mais si vous cherchez le 17 rue Pasteur dans un village au Vernia, il vous enverra dans l'église. Et là, on s'est dit, on va faire un geste d'ouverture, on va partager ce qu'on a déjà. Et puis on va construire une coalition avec OpenStreetMap, le Wikipédia de la carte. Vous voyez, ça a été inauguré il y a deux mois au siège de Mozilla. Tout d'un coup, on vient de me dire qu'il me reste trois minutes. J'en prends bonne note. Dans un accord extrêmement compliqué à monter entre les 5 ou 6 000 contributeurs par jour d'OpenStreetMap, qui est le Wikipédia de la carte, l'IGN, la Poste, la DGFIP, l'administration fiscale qui gère le cadastre. Et nous au milieu pour tenter de faire que les gens se parlent et se comprennent. Et de manière très intéressante pour nous, qui avions fondé l'OpenData plutôt sur une logique libérale, mais je le dis au sens noble, c'est-à-dire les données que partage l'État, c'est une licence très ouverte qui dit prenez, faites ce que vous voulez avec, etc. Là, les contributeurs d'OpenStreetMap, ils ont dit, attends, nous on va bien travailler pour vous, mais pas pour Google. Donc ce qu'on fait, c'est OpenData, mais avec une clause de partage à l'identique. C'est-à-dire que ceux qui prendront cette ressource-là, ce qu'ils feront avec, ça sera aussi gratuit, réutilisable et OpenData. Et si Google ne veut pas jouer le jeu de la coopération, il n'a qu'à continuer à payer comme avant. Et donc on a fait pour la première fois une licence contaminante, un OpenData contaminant. Et pour Yann Mouly-Boutan, qui est resté pour cette intervention, on commence à travailler vraiment la question d'un bien commun, avec des règles d'exploitation en commun de ce bien commun, pour qu'il persiste. Pour que ce ne soit pas l'État a fait le début, et celui qui arrive à mettre à jour plus vite que les autres prend tout le pouvoir et tout le pognon. Et ce qui est drôle, c'est que c'était la condition pour avoir la contribution des citoyens. C'est eux qui nous ont donné une leçon de bien commun. Alors on continue, si on ouvre des données, si on ouvre des modèles, si on ouvre la production de ressources clés, après il faut peut-être aller jusqu'à ouvrir le pouvoir, la décision, la mise en œuvre, la concertation. Et ça, dans le monde de l'OpenData, on appelle ça l'OpenGovernment, c'est-à-dire que c'est bien d'être transparent, c'est même bien d'écouter les gens, mais c'est encore mieux si on en vient à la conduite collective, des problèmes collectifs. Je ne pense pas d'ailleurs, il y a besoin de représentants qui sont responsables, il y a besoin d'administrations qui sont équipées et organisées, mais ce n'est pas une raison pour se couper du monde et de la société civile et oublier que l'État, c'est quand même l'outil entre les mains du peuple souverain, de la nation, de nous tous, vous et moi. Et donc, partout, on travaille sur des principes d'un gouvernement plus ouvert. Alors ça commence par de la transparence, mais pas seulement à travers l'OpenData, c'est aussi à travers des manières, là, c'est des gens qui ont travaillé justement ces lois de finances pour les rendre un peu lisibles et compréhensibles. Ça continue par la concertation et la contribution, et vous avez peut-être noté qu'on a essayé sur la loi numérique en cours, justement précisément, difficilement en cours d'accouchement, mais difficilement aussi parce qu'il y a eu une intense concertation et beaucoup de points de vue qui sont exprimés, et un effort authentique pour essayer d'écouter ce qui se raconte, et donc ça nous amène à plus de 300 mesures dans tous les sens dont il faut essayer de produire des synthèses. Et tout ça s'exprime dans un plan d'action national qui sera publié très prochainement, parce que la France a adhéré à une association internationale qui s'appelle l'Open Government Partnership, qu'elle présidera dans un an, et au terme duquel il faut remettre un plan d'action. Et pour tout vous dire, vous voyez, en tout cas, que vous avez au moins la preuve que la couverture du plan existe, parce qu'on devait le remettre au 30 juin. Mais comme le président actuel de l'Open Government Partnership, c'est le Mexique, qui est en visite d'État en France le 14 juillet, on essaie de voir si on ne peut pas faire présenter le plan par deux présidents de la République. Donc c'est pour ça qu'on va attendre encore dix jours pour le remettre. Mais si vous le voyez, si ça vous intéresse, vous verrez un très intense effort pour réfléchir à des nouvelles stratégies de coopération, de concertation, de meilleures études d'impact, plus distribuées, de meilleure détection des problèmes, avec des logiques façon fixite, etc. Ça reste un peu du micro, parce qu'il y a eu l'effort pour aller chercher sérieusement des manières d'agir compatibles avec tout ce que je vous raconte, c'est-à-dire cette forme d'ouverture, de distribution du pouvoir. Je termine en deux minutes. Je prends 30 secondes sur mes deux minutes restantes pour vous dire que je crois très passionnément que cette intelligence collective, c'est la solution à pas mal de problèmes. Au réchauffement global, à la disparition annoncée du travail dans la forme qu'on connaît aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus être naïf. L'intelligence collective, ce n'est pas le référendum à tous les étages. Il y a des processus, il y a des manières de la catalyser, il y a des règles, il y a des raisons pour lesquelles Wikipédia, ça part vers le haut, et les sites de presse, quand ils vous disent réagissez, ça tourne vers l'ordure. Il y a des raisons dans le design, dans les règles du jeu, etc. Et j'aime beaucoup, vous pouvez acheter le bouquin, ça c'est la couverture du livre de Kasparov sur Kasparov contre le reste du monde. Après avoir été battu par Deep Blue, il a voulu faire, comme font beaucoup de grands maîtres, une partie, moi, contre le reste du monde. D'habitude, un grand maître, il gagne cette partie-là en 15 minutes. Mais là, Kasparov, il avait inventé une règle du jeu assez intéressante, il avait dit, on va laisser 24 heures à l'humanité pour calculer chaque coup, et puis il y aura 4 jeunes grands maîtres, mais des étudiants, des gens qui n'auraient jamais pu tenir tête à Kasparov, qui vont écouter, synthétiser et tout, et décider le coup qu'on joue vraiment, après contribution de la multitude. Et il a voulu faire un livre pour raconter la partie, le livre, il raconte la partie, le roi se déplace, etc. Parce qu'il dit, c'est une des plus belles parties d'échecs qui n'ont jamais été jouées dans l'histoire de l'humanité. Et vous voyez, un milliard d'humains contre Kasparov, ça dure un quart d'heure, un milliard d'humains avec un processus pour fabriquer de l'intelligence collective, ça fait la plus belle partie de l'histoire de l'humanité. Il faut y penser. Quand on a dit qu'il y aurait des jurys populaires au tribunal d'assises, on n'a pas inventé le lynchage, on a au contraire inventé des règles nombreuses pour organiser le contradictoire, pour qu'un juge vérifie qu'on a vraiment respecté le contradictoire, pour que tout le monde ait un avocat, pour que le jury puisse s'isoler quand il a besoin de s'isoler, pour qu'il soit en place publique quand il faut qu'il soit en place publique. Et c'est pour ça que la justice est assez bien rendue. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a 12 qui d'âmes qui donnent leur opinion. Il faut y penser, parce que vous entendrez de plus en plus parler de démocratie ouverte, d'intelligence collective. Ce n'est pas magique, ce n'est pas juste la première opinion de la foule. J'enchaîne. L'avant-dernier sujet, c'était la culture de la donnée. Donc, de facto, à cause de toutes ces stratégies, on se retrouvait carrefour de toutes sortes de données, à les négocier, à essayer de les ouvrir. Et c'est là qu'on a découvert à quel point l'État ne s'en servait pas. Il s'en sert pour faire de la statistique. La statistique, c'est la science de l'homme d'État du siècle de lumière. Donc, c'est une certaine vision du pouvoir et ça répond très, très bien au problème de ce pouvoir-là. Mais la statistique, ça n'épuise pas du tout, du tout, du tout tout ce qu'on peut faire avec de la donnée. Pour bien faire comprendre ça, je prends un très court exemple. Ça fait des décennies qu'il existe une sociologie de la culture et qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui lit Proust et que la distribution sociale des romans noirs n'est pas aléatoire, etc. Mais l'idée d'Amazon de dire « Je prends le même savoir, les gens qui lisent ça, ils lisent ça. Mais je l'utilise de manière microscopique. À l'instant où quelqu'un achète un livre, alors là, je lui dis « Monsieur, si vous aimez ce bouquin-là, vous allez aussi aimer celui-là. » Cette manière-là d'utiliser la donnée, ça, c'est nouveau et ça, ça arrive avec le numérique et ça, l'État n'a pas commencé à le faire. Est-ce que les patrouilles de police passent au bon endroit à la bonne heure ? Est-ce que les contrôles de prévention incendie sont faits en utilisant des présomptions pour avoir un taux de contrôle positif impactant ? Ces data science-là, on n'y est pas encore beaucoup. Pour vous donner un exemple magnifique d'usage de la donnée pour appliquer une politique publique, simple, bête et méchant, on le connaît tous, là, normalement, vous freinez. Vous freinez parce qu'il y a un dispositif de données qui est extrêmement intelligent. On vous rappelle, c'est d'abord, c'est inévitable, c'est énorme aux côtés de la route, juste devant vous. La norme est rappelée, votre écart personnel à la norme est rappelé, à l'instant précis où vous passez, pas deux heures après, par SMS. De manière très sociale, s'il y a une bagnole de flic derrière vous, elle va voir que vous êtes en excès de vitesse. Donc là, vous freinez. Si ces conditions n'étaient pas réunies, vous ne freinez pas. Imaginez un instant le nombre de problèmes qu'on pourrait régler par une distribution astucieuse de la donnée similaire à ça, la surprescription médicamenteuse, par exemple. Si au moment où le médecin faisait une prescription, on lui disait, hop, sache que le médiator, c'est 30 fois trop surprescrit. Aujourd'hui, on lui dit, on lui envoie une lettre d'information mensuelle pour faire un état de l'art des médicaments surprescrits. Ça ne change pas les comportements. Si c'était sur l'ordinateur au moment où on fait l'ordonnance, peut-être ça changerait les comportements. En tout cas, moi, ça me fait freiner. Derrière le chapitre, ça c'est l'administrateur général des données, on nous a demandé d'implémenter un peu les data sciences dans l'État. Et là, on a découvert, mais je fais court, à quel point il n'y a pas de gouvernance de la donnée dans l'État. C'est-à-dire, rien n'avait été pensé pour ça. Les gros systèmes SAP laissés en tierce maintenance applicative chez les opérateurs qui vous font payer 10 000 euros chaque fois que vous réclamez un extract, ça empêche de faire des data sciences. Les règles dont plus personne ne sait d'où elles viennent, d'opposition des secrets légaux entre nous, entre administrations, ça freine les data sciences. Le fait qu'on continue à se facturer des données au sein de l'administration, ça freine les data sciences. Le fait qu'on ait posé la statistique publique dans un endroit qui éclaire juste le chef, mais pas dans les process et pas dans le data to action, ça freine les data sciences. Donc, on est en train aussi de commencer à bâtir une gouvernance de la donnée dans l'État pour qu'on puisse utiliser nous-mêmes les données qu'on partage et qu'on circule et dont la multitude nous a révélé la valeur. J'ai vraiment fini, je vous dis trois trucs. Tout ce que je vous dis, si vous n'êtes pas quelqu'un du numérique, ça ne marchera pas. Et il y a vraiment une manière numérique et une manière non numérique de faire tout ça. Et moi, je vous donne quand même trois règles qui me semblent essentielles sur le numérique. La première, c'est peut-être la plus importante. Souvent, nos amis du Syntec, qui sont mes amis, ils essaient de nous faire croire que le numérique, c'est ça. Et le mec qui a fait relire le président Obama, c'est lui. C'est Harper Reid. C'est le mec qui avait créé le blocos à Chicago avec les 30 data scientists qui vérifiaient le web social et qui décidaient de la stratégie d'Obama jour après jour. Et donc, moi, je vais faire tous les jours des conférences dans l'État en disant « Est-ce que vous aurez recruté ce GUS ? » Donc, en général, ça fait un éclat de rire général et je leur dis « Vous devez recruter ce GUS. » C'est lui qui a fait réélire le président Obama. C'est vraiment important. Deuxièmement, ces fichus méthodes agiles ou OctoExcel, l'État, il adore dépenser d'abord un milliard d'euros avant de voir si ça intéresse quelqu'un et s'il y avait du poisson sous le... La startup, en général, parce qu'elle n'a pas le choix, elle a son premier ticket de 200 000, et puis, si jamais il y a du poisson, elle va avoir 100 millions. Et ces méthodes agiles, je les ai éprouvées dans tous les projets dont je vous ai parlé, la DataGouv, marché public simplifié, etc., c'est radical, c'est surimpactant et c'est totalement contradictoire avec la philosophie normale d'une administration, quelle qu'elle soit, et donc d'un grand groupe qui est une administration comme une autre. Il est hyper important de les faire entrer dans la machine. Et enfin, savoir aller chercher les écosystèmes. Se dire sans arrêt ce qui est le motto de l'âge de la multitude, qui que vous soyez, il y a plus d'intelligence dehors que dedans parce qu'ils sont 6 milliards. Allez chercher leur intelligence, écoutez-les. Voilà. Et donc, ces règles-là me semblent vitales parce que vous pouvez aussi faire une stratégie fondée sur la donnée. Si vous n'intégrez pas tout ça, ça ne servira à rien. Je vous remercie. Ah oui, alors, et c'est une vraie stratégie, ce n'est pas moi qui vous l'invente. Thierry Mandon, ministre de la Modération de l'Action de l'État, avait publié une vraie stratégie documentée, signée de son sang, etc. On essaye vraiment maintenant après cette construction inductive de cette stratégie d'en faire une stratégie compréhensible et radicale et qui survive aux gens qui changeront et qui passeront. Merci. Applaudissements